Musique Coucou à tous et j'espère que vous allez bien Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo Tri make up, tri palette surtout Hier ça m'a pris J'avais envie de faire du tri pour cette Fin d'année, nouvelle année J'avais envie de faire du tri, de mettre des choses A vendre sur mon Vinted Ou sur mon Facebook, je vous mets tous les liens De toute façon en barre d'infos si ça vous intéresse J'ai un petit peu trié dans mes Tiroirs de palettes parce que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de palettes Que je n'utilisais pas Si vous me suivez, je vous remettrai ici les vidéos que j'ai déjà faites Sur mon make up ou mes palettes J'ai une centaine De palettes je pense Je ne sais plus exactement Et j'ai eu une révélation, j'ai décidé de trier mes palettes Et de vendre du Too Faced Oui, alors je ne vais pas vendre toute ma collection Too Faced Il y a des trucs vraiment Je ne sais pas si entre le moment où je fais cette vidéo Et le moment où je vais mettre sur A vendre, je vais les garder Peut-être que je vais changer d'avis entre temps Mais il y a des trucs Too Faced que j'avais envie de De vendre parce que soit ils ne me plaisent pas Soit je ne les utilise pas Et ils prennent de la place dans ma collection Parce que malgré tout j'ai quand même une sacrée collection Je vous mets bien comme ça Et donc dans les deux colonnes là J'ai quand même beaucoup de palettes Donc là j'ai décidé de faire le tri Et je vous montre toutes les palettes Que j'ai décidé de dégager Si je trouve encore des choses à trier Je vous montrerai J'ai déjà trié ces deux petites choses là Alors ce concealer de chez Too Faced Il est quasi fini Je pense qu'il reste trois gouttes dedans Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé Ça fait longtemps qu'il est ouvert Donc je vais le jeter Mais je l'ai quasi fini à quelques utilisations près Et ce petit rouge à lèvres là Que j'avais beaucoup adoré C'est la teinte Peri-Tail De chez Lancome C'est une sorte de soie un peu d'huile à lèvres teintée Mais elles ne sont pas bon Donc je ne vais pas les remettre sur mes lèvres Ça ça va aller poubelle Alors je commence par des palettes que je n'utilise pas Qui sont beaucoup trop grandes En fait je n'aime pas les palettes qui sont juste énormes Comme ça je n'arrive pas à les ranger Je n'arrive pas à les utiliser Pourtant celles-ci ça fait genre 3-4 mois Que je les ai mis dans ma salle de bain Dans mon placard A portée de main pour les utiliser le matin et tout Tous les jours Et en fait je ne les utilise pas Donc ces trois là Je les ai mis dans ma salle de bain Mais je n'arrive pas à les utiliser Je n'arrive pas Donc je vous les montre rapidement Donc il y a la grande de C'est Nocibe So Chic Elles sont vraiment belles Celle-ci elle est vraiment bien pigmentée Il y a vraiment toute une série de couleurs à l'intérieur Elle est très jolie C'est vraiment très bien pigmentée En plus c'est ça Mais je n'arrive pas à l'utiliser Je ne sais pas pourquoi Celle-ci est très belle aussi J'aurais pu l'utiliser d'ailleurs pour les bleus aujourd'hui Mais j'ai utilisé une autre palette Donc je vais essayer de favoriser celle vers laquelle je me tourne le plus Elle est très belle Encore une fois très bien pigmentée pour son prix Mais je n'utilise pas Celle-ci la Glitter Eye Shadow Je l'ai en double En fait je l'ai eu en double Et je ne l'utilise pas quand même Donc je vais la donner Parce que Où la vente je ne sais pas Je vais voir Mais elle est très belle Mais encore une fois Je n'arrive pas à les utiliser Et j'ai déjà des palettes avec des glitters Comme ça Donc j'ai tendance à aller vers ces palettes là De glitters Ces deux là Je vous en avais parlé Je n'arrive pas à les utiliser Encore une fois Pareil Ce sont des trop grandes palettes Même si la pigmentation est vraiment pas mal Celle-ci c'est de chez Root Cosmetics Mais il n'y a que des mattes Et elle est très très jolie Mais je n'arrive pas à l'utiliser Donc pareil Je vais faire de la place dans ma collection Au niveau petite palette Je me débarrasse de celle-ci aussi Alors la Burgundy de chez Maybelline J'aime bien Les couleurs sont belles Mais maintenant que j'ai la Naughty de chez Huda Beauty C'est dans les mêmes teintes Je vais garder plutôt la Huda Beauty Celle-ci j'aime bien C'est très jolie Mais je n'arrive pas à l'utiliser non plus Donc j'ai eu une palette de métallisée Wet n' Wild Donc je vais utiliser plutôt celle de Wet n' Wild Pour éviter trop les doublons La palette d'highlighter comme ça de la marque Miss Lynn Elle est très belle Mais c'est des couleurs que je n'utilise pas forcément en highlighter Les espèces de bleu, vert C'est parce que j'utilise le plus C'est des highlighters froids Et j'avoue que je ne me tombe pas beaucoup vers ce genre de palette là Maintenant on va passer vers d'autres marques La palette Tarte, la fameuse Tarte Reforest of the Sea Honnêtement j'arrive pas à l'utiliser J'arrive pas à l'utiliser tout simplement Elle est très belle Mais je ne suis pas méga fan des mattes en fait Qui sont à l'intérieur Donc ça j'ai la boîte et tout Je vais pouvoir la revendre proprement Mais je vais nettoyer évidemment tous mes produits avant de revendre Cette palette là de chez Sephora est top C'est la Failing Instant Elle est vraiment top 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 C'est des couleurs froides Dans les tons gris avec des bleus nuits Pour faire des smoky Elle est très très belle Vous avez un super pinceau Avec un espèce de nettoyant ici Pour nettoyer votre pinceau entre chaque couleur Elle est vraiment bien Mais je me suis raisonnée en me disant Bah j'ai pas mal de Naked etc La Naked Smoky Je ne l'ai pas utilisé depuis beaucoup de temps Donc je pense que voilà Quand on n'utilise pas depuis un certain temps C'est que on en a trop Et que ça ne sert à rien de les garder Alors j'ai essayé de vraiment me raisonner J'ai décidé de me débarrasser de ces paillettes là Parce que j'ai énormément de pigments J'ai les pigments de chez Samba Beauty que j'adore Et ceux-ci c'est vraiment des glitters Qui sont un peu gros Un peu toutes les tailles Du coup bah moi ça m'intéresse beaucoup moins Ils sont vraiment tout neufs Alors de la marque Bisse Je ne l'ai jamais utilisé Donc ça aussi je vais vendre La palette Narcissiste C'est laquelle ? Celle-ci la Unfiltered 2 Donc je l'ai quand même pas mal utilisée Mais j'arrive pas à... C'est pas des couleurs que j'aime le plus Enfin dire Elle est très bien pigmentée Mais ça reste dans les mêmes tonalités Et j'ai deux autres palettes Narcissiste Au niveau de teint Que j'aime beaucoup Donc je me dirige plutôt vers les autres Même si comme ça Elle est vraiment belle Il y a des pêches Là c'est des petites pêches là Qui sont très beaux Et ici plutôt des rosées Ce sont vraiment pas mal Mais bon On se résonne On se résonne Karine Ça je vous en ai parlé dans ma vidéo Flop Je n'aime pas Je suis pas conquise par ce produit là Le fameux produit Too Faced Le Bounce This Way Turn Up The Light En teinte light Donc ça je vais vendre Et toujours de chez Too Faced La fameuse palette Cocoa Contour Qui est ici Pareil j'arrive pas à l'utiliser C'est dommage Parce que j'adore les produits Too Faced Mais là Je n'aime pas Le rouge à lèvres Huda Beauty C'est la teinte Silver Fox J'ai tenté de la mettre plusieurs fois sur mes lèvres Mais ça vraiment Ça va pas du tout à mon teint Ça me fait un teint cadavérique C'est dommage parce que j'adore Ces genres de couleurs un peu violines Un peu gris Vous voyez Mais ça me va pas au teint Ça me fait vraiment bizarre La petite palette Follow Your Heart Que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant DIY De chez Essence Elle est très belle Très 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 belle Mais c'est des nudes que j'ai un peu partout Je l'ai testé quand même plusieurs fois La pigmentation est belle Mais ce qui me manque C'est qu'il n'y a pas assez de lumineux En fait il n'y a que celui-ci comme lumineux Et du coup c'est un peu dommage J'aurais voulu un lumineux un peu doré Ça aurait été vraiment top Mais elle est bien pigmentée Je vais me débarrasser de cette palette Parce que même si elle est très très belle Charlie and the Chocolate Factory Donc c'est de la marque Storybook Cosmetic La pigmentation est vraiment sympa Le packaging est trop beau Mais voilà ça prend trop de place Dans ma collection J'arrive pas A l'intérieur vous avez le fameux ticket Pour aller à la chocolaterie Et voici les couleurs Elle est très très jolie Je crois qu'en plus c'est une super marque Storybook Cosmetic Enfin dans mes souvenirs J'en avais déjà entendu parler En disant que c'était une très très bonne marque Mais voilà ça prend trop de place Dans ma collection Et j'essaie de faire de la place J'ai décidé de me débarrasser De toutes mes palettes slick Alors là oui j'ai craqué Grâce à ma petite abonnée Mylène Elle m'en avait envoyé pas mal J'en avais acheté aussi beaucoup à une époque Et puis je me rends compte Que ça fait des mois et des mois Que je les utilise pas J'en ai plein J'ai la Lagoon La Candy La Rio Rio The Original Respect Sunset Et Celestial C'était vraiment mes préférées Il y en a qui sont quasi neufs Parce que mes préférées au niveau des teintes Mais que j'ai pas forcément utilisées Donc ça pareil Je vais vendre Je pense que je vais faire des lots Des choses comme ça je vais voir Et trois autres petites de chez Slick Qui sont des collections de Noël Qui sont vraiment très jolies Qui mélangent phare poudreux Et phare crème Je crois qu'il y en a Celle-ci par exemple est toute neuve Regardez-moi ça Elle est toute toute neuve J'ai des boîtes encore Qui vont avec Donc si vous voulez faire des cadeaux Ils sont complètement neufs Il y en a juste une je crois Sur les trois que j'ai dû utiliser Donc je crois que c'est celle-ci Hop Ouais celle-ci elle a été utilisée Vous voyez des teintes un peu Comme ça dorées C'est vraiment pour les fêtes Ce qu'ils ont fait ces petites palettes là Elles sont très belles Je les trouve trop trop jolies Celle-ci elle est magnifique Mais je l'ai jamais utilisée J'espère que ça fera le focus Mais elle est trop 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 jolie J'aime beaucoup hein Mais J'ai plein de palettes dans ce style là Et les petites comme ça J'ai tendance à pas les utiliser En fait les très grandes Ou les très petites J'ai tendance à pas les utiliser Et j'ai tendance à aller tout le temps Vers le même style de palette Que ce soit mes Anastasia Mes Urban Decay Je suis fidèle Je suis assez fidèle Ou mes Colourpop Ou mes Huda Beauty Et effectivement mes Too Faced Et voilà on arrive à Too Faced J'ai décidé de me débarrasser De tout ce qui était coffré Noël Too Faced Des collections précédentes Où il y avait les trois petites palettes Parce qu'en fait ça prend trop de place Et les trois petites palettes J'arrive pas à les utiliser Je pense que certaines Je les ai même pas utilisées une fois Donc j'ai décidé de me débarrasser De la grande hôtel café Le Christmas in New York Celle-ci Voilà Le coffret il est complet Sauf qu'il n'y a plus les mascaras Alors je pourrais vous en rajouter Dans vos commandes Si vous me les commandez Sur Vinted ou quoi Je vais rajouter les mascaras J'en ai plein en stock Des petits Mais au cas où J'en ai plus assez Voilà Sachez qu'à l'intérieur Il n'y a plus les mascaras Parce que ça date quand même C'est des collections Il y a deux trois ans Donc forcément les mascaras Je les ai utilisées Ou ils étaient plus bons Ils ont séché etc Là celui-ci C'est une collection Qui est trop belle J'ai gardé le grand coffret Parce que j'ai Dans toutes mes collections De Noël Too Faced J'ai gardé les grands coffrets Avec les grandes palettes Mais les petites palettes Comme ça Où il y en a trois À chaque fois Bah même si c'est trop beau Non Pareil celui-ci Le grand château Il est magnifique Il était en déco ici Mais pareil C'est trois petites palettes À l'intérieur Vous voyez C'est un coffret Où il y a trois petites palettes Vous avez souvent des new Des choses comme ça À l'intérieur Ils sont très beaux Et il y a souvent Un blush à l'intérieur Regardez Ça se présente comme ça C'est des jolies teintes Mais moi J'utilise pas En fait Je vais plutôt vers Mes grandes palettes Too Faced Quand j'ai envie Ou mes chocolate bar De Too Faced Je vais vraiment vers Vers mes préférées De chez Too Faced Même si celle-ci Regarde Celle-ci elle est même pas utilisée Elle est d'ailleurs Très très belle Ces nudes là Sont très beaux Avec ce blush Pêche C'est très très beau Honnêtement Elles sont merveilleuses Mais je les utilise pas Et même si je sais Que c'est le côté collection Qui m'a permis De les garder jusque là J'essaie de me raisonner Parce que j'ai plus de place En fait Ces coffrets sont Très beaux Mais prennent beaucoup de place Et j'ai pas 500 milliards De place non plus chez moi Donc j'ai gardé Mes grands coffrets Mais je vais vendre Donc les petites palettes Les petits coffrets Et je vais arrêter De les acheter tous les ans Les petites palettes Les petits coffrets Je vais me destiner Aux grands coffrets Seulement Oui Et pareil pour cette collection là De 2018 C'est best years ever Il y a la trousse à l'intérieur Pareil il n'y a pas le mascara Mais je pourrais le remettre Et il y a trois petites palettes La trousse est fabuleuse Je l'ai déjà racheté Sur Vinted La petite trousse là Et celle-ci Elle est complètement neuve Jamais utilisée Jamais ouvre Enfin jamais servi Et moi j'ai l'autre J'ai la même en fait Que j'ai racheté Pour l'utiliser Ah bah celui-là Il y a encore le mascara Regarde elle est complète 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 Je pense que je ne l'ai même pas Ouvre Des fois ça me désole De voir que je n'ai même pas ouvert Même pas swatché Non voilà Elle est complètement neuve Complètement neuve Même pas swatché Donc c'est souvent des teintes rosées Des teintes nude Et la troisième palette Peut-être des teintes un peu plus night Un peu voilà Celle-ci c'est nude Elle est très belle Avec des marrons Trop trop beau Mais à l'intérieur là Vous avez une sorte de bronzer lumineux Est-ce que je vais réussir On va mettre la Voilà Et la dernière par exemple C'est plus nuit Donc c'est vrai que Elle est vraiment bien faite Voilà Avec des couleurs un petit peu plus Punch Pour faire des make-up festifs Et vous avez un highlighter Donc dans chaque palette Vous avez un blush Un highlighter Un bronzer Donc ça c'est trop trop cool Et vous avez donc là Cette fois-ci le mascara Plus la trousse Qui est juste sublime Ce coffret est trop trop beau J'avoue que j'ai un pincement au coeur De m'en débarrasser Mais On verra Si d'ici Le moment où je mets cette vidéo en ligne J'ai fini par le vendre ou pas Mais voilà J'essaie de faire un peu de place Donc j'ai décidé de garder Mes grands coffrets Noël tout fait Parce que je les aime beaucoup Mon âme de collectionneuse Veut les garder Mais les petits Voilà J'ai décidé de m'en débarrasser Voilà pour cette vidéo Je vais encore continuer Mon petit tri Parce que là J'ai pas à trier Tout ce qui était Blush etc Je vais regarder un petit peu Ce que je vais Me débarrasser Mais j'avais envie De faire du tri En tout cas dans tout ce qui était palette Et honnêtement J'ai un pincement au coeur Dans cette forme de vidéo Oui Vous le savez Je suis grande 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 fan De Too Faced Mais là J'essaie de me raisonner Parce que si je continue comme ça Sur 3-4 ans Je pense que ma collection Too Faced Va prendre tous mes placards Et j'ai vraiment pas assez de place Bientôt On va faire un étage En haut J'aurai plus de place Mais j'ai pas envie non plus De faire toute une pièce entière De make-up Voilà Faut essayer de se raisonner Un petit peu dans la vie Et voilà On va essayer de tenir Ce sera la réflexion de la fin Je vais essayer de me raisonner Un petit peu plus Je ne dis pas que je vais Moi acheter tout ça Mais je fais du tri régulièrement Déjà maintenant Et je vais essayer surtout D'acheter Des choses que je suis sûre d'utiliser Même si au niveau palette J'utilise toutes mes palettes Que j'achète GTS et tout Et ça me permet de faire un roulement Et de faire du tri Si vraiment j'aime pas la palette Donc voilà Tout ça Vous retrouverez tout ça prochainement Dans mes ventes Restez connectés surtout Sur Insta et tout Je vous préviens J'ai hâte d'avoir vos commentaires Pour me dire ce que vous en pensez Si je suis vraiment Un peu crazy Là de me débarrasser De tout ça ou pas N'hésitez pas à me dire tout ça S'il y a des choses qui vous plaisent N'hésitez pas à me le dire aussi À me rejoindre sur les réseaux Pour être au courant Du moment de la vente De tout ça Et je vous retrouve très très prochainement Dans une future vidéo Pas de tri Parce que là c'est bon Je crois que Je vais continuer mes petits tri Tranquillement Mais Ah oui de toute façon J'ai d'autres choses J'allais oublier J'ai d'autres choses Oula Il y a tout qui se tombe Voilà Il y a tout ça aussi À vendre J'ai plein d'autres choses à vendre Des poudres Des liner pailletés J'ai plein plein d'autres choses Mais ça c'est des trucs Que j'ai mis déjà Au fur et à mesure À l'intérieur Je pense que je vais faire aussi Un peu de tri dans mes soins Parce que j'ai un peu trop de soins Et il y a des choses que je vais jamais utiliser Donc je vais trier Je vais donner Je vais offrir Et je vais vendre aussi J'aime bien faire un peu de tout Bon voilà Bref Je vous fais des gros bisous À très vite Surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo J'ai oublié de vous le dire Et de vous abonner Si ce n'est pas encore le cas Si vous voulez d'autres vidéos Si vous vous revoulez Un Un room tour Entre guillemets Avec tout 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 ce qu'il y a là dedans N'hésitez pas à me le dire En commentaire Je vous fais des gros gros bisous Et je vous dis à très très vite Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz